Bonsoir, une belle couverture nuageuse a recouvert une bonne partie de la France aujourd'hui. Du côté de la région de Nantes, il y avait peu de chances de voir des éclaircisses ou des températures qui étaient bien fraîches. Il a fait 6 degrés, ce qui fait que nous étions 4 degrés en dessous des normales de saison. Pour demain, la grisaille s'imposera toute la journée avec un mercure qui peinera à atteindre les 1 degré le matin. Et oui, le premier week-end de décembre s'annonce froid et gris. Dans le sud, le temps sera beaucoup plus perturbé avec le développement d'une instabilité marquée des côtes méditerranéennes au Languedoc. Quant aux températures, il fera 3 degrés à Paris et 12 du côté de Bastia. En matinée, il y aura peu ou pas d'éclaircies. Le ciel sera couvert et gris avec quelques pluies et neiges mêlées des Hauts-de-France à l'Île-de-France jusqu'au Poitou. En Aquitaine et Midi-Pyrénées, les pluies seront fréquentes alors que de la côte d'Azur au Var au Languedoc et à l'Auvergne, les précipitations seront soutenues avec même des orages près des côtes et de la neige vers 800 m d'altitude sur le Massif central et 1600 m sur les Alpes du Sud. On notera aussi du vent de nord-est à est qui soufflera fort en Méditerranée et près de la Manche. L'après-midi, nous pourrions voir des éclaircies entre le sud de l'Alsace, l'Île-de-France jusqu'au Lyonnais tout comme le long de la Manche. Ailleurs, la couleur dominante sera toujours le gris avec par endroits de faibles pluies et un peu de neige sur les Pyrénées. Et puis, on aura toujours d'assez fortes précipitations sous de bonnes rafales de vent de l'Auvergne au Languedoc jusqu'aux Alpes-Maritimes avec par endroits des orages. Alors, les températures seront froides. Nous serons 2 degrés en dessous des moyennes de saison. Il fera 2 à Lille, 4 à Paris, 6 à Bordeaux et 17 à Ajaccio. La suite, nous prévoyons encore de fréquentes et de fortes précipitations dans le sud-est. Ailleurs, le gris s'imposera avec le retour d'éclaircies dans le sud-ouest. Lundi, la perturbation va s'évacuer par le nord-est. A l'arrière, on aura encore beaucoup de nuages et davantage de soleil en allant vers le sud. Quant aux températures, elles remonteront un peu. Mardi, la grisaille restera toujours d'actualité sur la moitié nord alors que le soleil s'imposera plus facilement dans le sud une fois les brumes dissipées. Et puis, un nouveau front envahira la façade atlantique. Ensuite, la France pourrait rester sous le vaste système dépressionnaire avec le passage de perturbations humides et un froid bien résistant. Et vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, retrouvez Stéphane Plaza dans Maison à Vendre. Très belle soirée à tous sur M6.